Puis on va aller à Kaliya, Talibé Bari, à Fourkaria, une retraite de 48 heures pour formater les dirigeants des EPA. On serait tenté de dire les choses ainsi, de parler de formatage, parce que vous vous rappelez que les ministres de l'actuel gouvernement sont passés par la case Kaliya. Avec l'ancien premier ministre à l'époque, Mohamed Beyaboubi, à leur tête. Kaliya, c'est la base des forces spéciales, le groupement des forces spéciales qui a détrôné Alpha Condé le 5 septembre 2021. Donc cette base, elle est devenue emblématique de certaines conditions physiques, psychiques et peut-être morales dans lesquelles il faut placer nos dirigeants. Donc le gouvernement est passé par là, le secrétaire général et le chef de cabinet également. Et voilà, on nous annonce à travers un communiqué hier que les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints, donc des établissements publics administratifs, les EPA, sont conviés, j'allais dire convoqués à leur tour. Parce qu'on annonce leur départ pour ce soir à partir du Palais Montmédecin pour le camp de Kaliya. Et vous savez que cette actualité ne peut pas être dissociée de la rencontre nocturne que le colonel a eue avec certains directeurs de ces EPA au Palais Montmédecin. On a parlé d'une nuit houleuse où certains se sont fait voler dans les plumes par le colonel, qui a donc servi assez de remontance à la plupart d'entre eux parce que n'étant pas satisfaits de leur gestion, de leurs résultats. Donc on estime finalement peut-être sur le tard, parce que la plupart de ces directeurs sont en activité depuis près d'une année. C'est maintenant donc qu'il faut leur faire passer par le camp de Kaliya. Est-ce que la recette Kaliya, justement, elle produit des miracles ? C'est la question que je l'ai posée. Est-ce que la recette Kaliya, elle est productive ? Elle est productive. Quand on sait que les ministres y sont passés, aujourd'hui on parle de distribution de l'eau, les chefs des cabinets y sont passés. Absolument. On parle d'enrichissement illicite, d'acquisition immobilière. Et justement, c'est une sorte de cuisine morale, une sorte de cuisine justement pour fortifier nos dirigeants dans leurs convictions ou de les mouler dans la logique, la refondation de l'État. Donc aujourd'hui on se demande, que vaut la recette Kaliya ? Est-ce que ces directeurs, aux sorties de là, reviendront avec une mentalité autre et suffisamment aguerrie ? Cet article de Mosaï-Guinée, pour en terminer, rappelle que ces directeurs devront, chacun, en venant à Kaliya, être munis de documents. Ici, trois documents. L'état financier, donc de leur direction, le niveau d'exécution des activités, les activités en cours de réalisation et troisièmement, la justification des dépenses financières. Donc ce sont les trois documents dont ils devront être munis pour justement participer à ces 48 heures de retraite au camp de Kaliya. Bien. Oui, Mamoru Djambalde, quel regard sur cette démarche, cette initiative ? Est-ce que ça, c'est symptomatique de la déception du président de la transition, de la gestion de ces EPA ? Ou est-ce que c'est tout simplement, voilà, normal ? Normal, c'est-à-dire ? De les envoyer à Kaliya. Talibé l'a dit que ce processus, en tout cas, il s'agit d'un rituel d'un régimentement du personnel administratif de l'État guinéen, parce qu'il y a eu les ministres, même les DAF, non ? Les DAF, non, non, les chefs de cabinet, les ministres, les chefs de cabinet. Les secrétaires généraux sont passés, maintenant c'est le tour de ces directeurs généraux qui vont aller là-bas un peu pour un état des lieux, pour une sorte de bilan d'étape de ce qui a été fait depuis qu'ils sont aux affaires. Je mets tout cela au compte de ce qui s'appelle le scandale en cours révélé récemment au ministère des infrastructures. C'est quelque part comme si le président sentait que ce n'est pas par un coup de baguette magique que le fonctionnaire guinéen va rompre avec ses mauvaises habitudes. Parce qu'il avait clamé partout, il a crié, fait crié, tout ça, mais les gens, ça ne leur dit rien. Parce que dès que tu es nommé, c'est ton entourage même qui t'encourage à te... Qui te conditionne. Si tu étais en location, il te faut une villa dans Montblay d'Akipé, où la moindre parcelle aujourd'hui, tenez-vous bien, coûte plus de 2 milliards de francs guinéens. Bien. Mais est-ce que la finalité, c'est de faire changer, je ne sais pas, de façon de faire et autre ? Est-ce que vous pensez qu'elle est porteuse de, je ne sais pas, de quelque chose de positif quand on regarde aujourd'hui ? C'est toujours pas mauvais parce que ce n'est pas facile de changer de vieille, de mauvaise habitudes, mon beau. Bien. C'est toujours bon qu'il y ait, comment dirais-je, cet épée de Damoclès sur la tête, que les gens psychologiquement se disent que oui, quelque part, si je pioche, je pourrais finir en prison. Maintenant, est-ce qu'il faut frapper tout le monde avec le même bâton, en les y envoyant tous, étant donné qu'il a eu une première rencontre avec eux au palais, et après cette rencontre, il a dû se rendre compte de l'efficacité de certains, contrairement à d'autres. Peut-être que ceux qui n'ont pas de bilan, c'est eux qu'il faut recevoir à Caléa, je pose la question. Que dit envoyer tout le monde, si toutefois la raison est qu'il est déçu tout simplement de leur gestion ? Non, non, il faut les dire, convient tous. Maintenant, au fil du temps, peut-être, il va soustraire le bon grain de l'ivraie. Oui, Mohamed Kaba là-dessus, vite fait. Non, mais vite fait, l'administration ne doit pas se retrouver dans un camp militaire. Ah, ce n'est pas l'administration ? Non, nous sommes dans l'administration. C'est des gestionnaires, c'est des responsables. Lorsque vous convoquez, vous invitez des directeurs généraux, vous leur dites d'envoyer, de faire l'état financier, de justifier les dépenses. Mais bon sang de Dieu, c'est dans une administration qu'on le fait dans les bureaux. Vous avez l'inspection d'état qui peut organiser des contrôles inopinés à travers ces directions. Vous pouvez recruter un cabinet indépendant pour contrôler les comptes de ces directeurs. Mais bon sang de Dieu, c'est la roue qui tourne. Ces directeurs qui ont été nommés ont été proposés par des faucons de la présidence. Ces directeurs qui ont été nommés ont été recommandés sur la base d'un CV. Ils ont étudié, ils ont lu les CV, ils ont estimé que tel est bien à ce poste et ils l'ont fait. La raison de plus, c'est le laxisme et la complaisance dans le recrutement des nominations qui rattrapent aujourd'hui le CNRD. Bon sang de Dieu, et très vous bien, Ouri, il y a des directeurs généraux qui seront capables de balancer leurs ministres. Parce que certains ZPA aujourd'hui entretiennent leurs ministres respectifs. Oui, malheureusement c'est ça. Entretiennent, c'est-à-dire ? Oui, lorsque vous dites de justifier les dépenses, certains directeurs vous diront non, on a donné le carburant pour le ministère. Donc il y a les contributions. Oui, les contributions. On a contribué aux frais de voyage de monsieur le ministère. Oui. Pardon ? Immersion gouvernementale. Immersion gouvernementale. Voilà comment on l'a dit la semaine dernière, un ministre qui a été entretenu par un directeur DPA. Donc ces directeurs vont essayer de se justifier. C'est le sauve qui peut. Il y a aussi les CA là. Les conseils d'administration. Les fameux CA qui sont très gloutons. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Et on convoque les directeurs généraux, on ne convoque pas les directeurs nationaux. Il y a certains directeurs nationaux qui sont autonomes, qui gèrent un budget. Pourquoi ne pas convoquer aussi ces directeurs nationaux ? Je crois qu'il faut rectifier ce tir. Attends, mais on parle des directeurs de sociétés publiques ou bien des directions nationales. Non, des ZPA. Alors, le directeur national n'a rien à voir. On reste sur le sujet. Mohamed Kaba, vous allez reprendre le sujet. Termine là-dessus vite fait. Avant que nous ne parlions justement de cette rencontre qui était très attendue entre le premier ministre Bernard Goumou et le Quattior qui s'est donc tenu hier. Quelle conclusion peut-on tirer de ce sujet ? Nous serons là-dessus tout à l'heure et vous pourrez bien entendu donner votre point de vue de citoyen aussi là-dessus à nous écrivant sur notre plateforme digitale Facebook et puis YouTube. Tout de suite après la grande pause, nous nous retrouverons.